Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez deux fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de Ecole Appli. Au sommaire, aujourd'hui, dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude, et un point commentaire. C'est parti ! Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre, via, iTunes, Twitter, Facebook et Youtube, en recherchant Ecole Appli, mais aussi sur nos sites web via, www.mirifique.fr Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue pour ce numéro 42. Avant de passer au test de l'application, qui est un petit jeu très sympa, un petit jeu social, je vais vous parler un peu, dans ce point podcast, des changements. Comme vous pouvez le voir, actuellement, il y a un changement au niveau de la présentation, ici, puisque maintenant, vous pouvez voir les fluctuations de ma voix. C'est assez sympa, c'est ce que je voulais depuis un bon moment, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Donc, on a pu le faire plutôt que prévu, c'est assez bien. J'espère qu'on pourra le faire tout le temps, c'est possible qu'on ne puisse plus le faire, mais on va tout faire pour que ça tienne le coup. Voilà, j'espère que ça vous plaît, dites-nous dans les commentaires, sur Youtube et sur iTunes, si ça vous plaît, ce petit changement, où on voit la fluctuation de ma voix. Moi, j'aime bien, c'est ce que je voulais. Ensuite, on pourra changer aussi, on n'est pas obligé de mettre celui-là, on pourra en mettre d'autres, mais moi, je préfère celui-là. Voilà, ensuite, que dire d'autre ? On parlera d'autres choses, bien sûr, à la fin de l'émission, dans le point de commentaire. Là, on va aller aux choses un peu essentielles, que je trouve essentielles, à passer au test de l'appli. Donc, on va parler aussi qu'en octobre, pour la rentrée, pas en septembre, parce que moi, en septembre, je suis en vacances, je vous l'ai déjà dit. Donc, on est en octobre, pour la rentrée, on va faire un concours uniquement sur Twitter, pour faire gagner certainement une application. Donc, on va faire un peu de teasing, tout ça, avant octobre, sur Twitter. Mais, comment dirais-je ? Oui, c'est un concours que Twitter. Pourquoi ? Eh bien, pour qu'il y ait plus de gens qui s'abonnent à Twitter, tout simplement, et aussi, pour faire gagner quelque chose d'assez sympa. Ce sera une application. Voilà, donc, n'hésitez pas à vous abonner à Twitter, sur le compte Twitter. Donc, c'est arrobase écoleapplis tout attaché. C'est écrit juste en dessous, là, vous le voyez. Abonnez-vous, comme ça, vous pourrez participer au concours, sachant que ça sera assez simple, puisqu'il faudra retweeter et follower écoleapplis pour pouvoir gagner. Voilà, voilà. Donc, on va passer tout de suite au test de l'application aujourd'hui, qui est QuizUp. Un petit jeu assez sympa. Et on se reparle à la fin de l'émission. C'est parti. Alors, aujourd'hui, les amis, on va tester une espèce de petit jeu. C'est un jeu, un quiz. On ne va pas le faire sur l'iPad, puisque là, c'est un jeu pour mobile, plus, même s'il doit exister sur l'iPad, il me semble, qui est gratuit, qui s'appelle QuizUp. C'est celui qui est en bas de cette page, là, en rouge-rose, avec un cercle, puis une espèce de... Comment on pourrait appeler ça ? D'éclair. Donc, qu'est-ce que c'est, avant de commencer ? C'est un jeu de quiz. Donc, on va la lancer. Alors, vous n'entendrez peut-être pas le son, parce que je n'ai pas mis le son, quoique... Peut-être que vous l'entendez, là, je ne sais pas, je ne pense pas. Moi, en tout cas, je l'entends. Alors, à quoi ça sert ? Donc, il y a... En fait, ça marche un peu sur le principe de... Tous les joueurs qui sont en face de vous, c'est des vraies personnes, qui sont à l'autre bout du monde, ou en France aussi, peu importe. Donc, vous avez des questionnaires en français, vous pouvez tomber sur des questionnaires en anglais, mais honnêtement, vu que c'est la France, ils vous mettent les questionnaires en français. Il y a des trucs assez sympas, sachant que vous pouvez, comme on va le voir, défier des amis à vous via Facebook, ou via... On lui a envoyé une invitation par mail pour qu'il télécharge l'application qui se crée un compte. Donc, vous pouvez créer un compte avec Facebook ou pas. Vous pouvez modifier à tout moment vos noms d'utilisateurs, vos photos et tout ça. Donc, on ira voir ça tout à l'heure dans les réglages, et on va tester pour l'instant. Alors, vous voyez, par exemple, donc là, il y a des catégories ici. Voilà. Et puis, après, sur le côté, hop, vous avez accueil, donc c'est les catégories, les différents sujets. Voilà. Il y a plein, plein, plein de sujets. Voilà. Et après, ils disent que vous pouvez poser vos questions, créer les questions vous-même, mais ça, c'est... Il faut avoir un niveau 15 pour ça. Et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé comment faire, à part avoir un niveau 15 dans une catégorie bien précise. Je ne sais pas. Donc là, il y a tout. Après, il y a nouveauté en bas. Donc, nouveauté, c'est... Ben, c'est les... Comment on appelle ça ? Les catégories qui se mettent à jour, si vous voulez, ou de nouvelles catégories, de nouvelles questions. Par exemple, là, vous voyez, dans le logo, moi, je suis au niveau 12. Ils l'ont actualisé, ça veut dire qu'ils ont rajouté des logos, par exemple. Après, il y a nos choix, c'est-à-dire les plus sympathiques, tout ça. Voilà, des catégories. Quel est ce Pokémon ? Ça pourrait être pas mal, ça. Je ne l'ai jamais fait, mais je le ferai plus tard. Après, Populaire, c'est ce que les gens aiment bien faire. Donc, Logo, en général, ils aiment bien le faire. Culture Générale, Disney, tout ça. Et après, il y a Recommander, c'est un peu les trucs qu'on a fait, en fait. Recommander, c'est les trucs qu'on a fait soi-même. Ensuite, bon, on va rentrer dans l'idée du sujet, puis après, on ira voir le reste. Voilà, voilà. Alors, moi, je vais aller dans Personnaliser le vert, en fait. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est tout ce que vous avez fait, vous. Voilà. Appris à l'activité de vos amis, tout ça. Donc, ici, par exemple, Logo, on va commencer par Logo, comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Si je clique sur Logo, j'ai un petit truc qui descend. Et donc, je peux jouer avec quelqu'un, c'est ce qu'on va faire. Défier un de vos amis, c'est-à-dire que là, vous allez avoir la liste de vos amis, et vous allez pouvoir cliquer sur Défier, et le défier. On ne va pas le faire, parce qu'il y a des amis que je ne veux pas que vous voyiez, donc on ne va pas le faire, même si vous en verrez quelques-uns dans l'émission, ce n'est pas très grave non plus. Après, il y a les scores que vous avez eus, et la discussion sur ce quiz avec d'autres personnes. la discussion, c'est un peu pipi-caca, à part si vous discutez avec les adversaires que vous avez défiés, vos amis. Là, c'est un peu plus sympa, donc il y a une petite messagerie à l'intérieur du jeu, on va dire. Mais ça ne sera pas à grand chose. Donc, on va faire jouer. Voilà. Alors, moi, j'entends la petite musique, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ce n'est pas très important pour ce jeu. Voilà, on va jouer avec le petit chat, là. Et c'est parti. Je me concentre. Je peux me tromper, je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas très grave si je me trompe. C'est pour en tête pour l'émission. Allez, c'est particulièrement chocolat. Alors, chocolat, oulala. Je vais dire, je vais dire, je vais dire ça. Non, ce n'est pas ça. Et à chaque fois que je dis une réponse, c'est bizarre. je pensais à celle qui est en vrai, en fait. C'est quand même... Il y en a qui vont me tuer, je veux dire. Non. Ah ouais, c'était bonjour, il y a roi. Qu'est-ce qu'on... Vêtements, s'agit-il ? Ça, c'est... Voilà. Champion. Je le sais. Marque de voiture. Mercure. Ah, c'était Chrysler. Sweet. Ah ben là, si on ne le sait pas, c'est super pour cette émission, là, quand même. Je veux dire, le mec qui ne reconnaît pas ce logo, il est quand même nul à chier, on va dire. On va peut-être devoir flouter des trucs parce qu'on fait de la pub. Eh ben, ça, c'est... Merde, c'est Accor, alors. Ou Mercure. C'était Accor. Je n'ai pas été très bon sur ce truc. En général, je suis meilleur que ça. Voilà. Après, ça vous met donc le score. Ça vous montre le niveau. On peut défier quelqu'un d'autre ou voir un autre adversaire. Je ne sais pas. Voilà. Alors, on va revenir à l'accueil. Voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc là, c'était des logos. Donc, c'est des images. C'est assez simple. Mais, par exemple, si on va dans Culture Générale, allez, Culture Générale, on va voir que il faut lire la question. Et c'est ce que je reproche. C'est que les gens qui ne lisent pas vite, comme moi, je vous le dis, eh bien, eh bien, eh bien, il n'y a pas assez de temps, je trouve. Qui a pu dans ce campagne ? Je n'en sais rien. Ouais, je vais le dire en plus. C'est ça qui est... On peut très bien annuler en se déconnectant, mais ce n'est pas très... Je n'en sais rien du tout. Donc, moi, je vais mettre au hasard les trucs parce que je n'en sais rien. Franchement, honnêtement, voilà. Je ne vous cache pas que je suis nul, là. Ça, ce n'est pas très grave. Putain, c'est du cul, parce que je ne connaissais pas. en Chine, je pense. Non ? Oh, non, mince. Je n'en sais rien. Voilà, c'est nul. Donc, vous voyez, il y a moi qui répond et l'autre personne qui répond avec des petites flèches sur le côté. Je n'en sais rien. Le dernier tour, il vaut toujours x2, point. Aviatrice. Avatar, ce n'est pas mal. Avatar comme réponse, le mec qui a mis un. J'ai perdu, mais je n'ai pas très grave. Voilà, donc vous avez vu, c'est assez sympa. Donc, maintenant, on va faire un peu plus en détail le tour de l'application. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des tours en détail des applications. Je ne sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. Donc, alors, on a Ami. Donc, dans Ami, il y a les Amis Facebook, mais je n'ai pas l'impression que ça marche très, très bien. Donc, le mieux, c'est que on va y aller dedans, mais je vais flouter les trucs de toute façon parce que voilà. Donc, là, on a les Amis Quiz Up. Donc, là, on floutera des tools parce que je ne veux pas un truc que vous voyez. Après, 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 après. Donc, là, on a les Amis Quiz Up. Donc, vous les recherchez par nom pour les trouver. Les Amis Facebook, bizarrement, ils n'y sont pas. Donc, il faut les taper peut-être. Il faut que vos amis aient déjà Quiz Up apparemment. Mais je n'ai pas testé. Et après, il y a Contact. Là, on ne va pas aller dedans parce qu'il y aura tout à foutre. Et ça vous met votre carnet de Contact. Et du coup, vous pouvez vous pouvez leur envoyer un SMS ou un mail, un SMS, je crois, pour leur dire « Viens télécharger cette application. » Sachant qu'elle est sur Android et sur iPhone aussi. Donc, si vous avez des amis qui n'ont pas forcément un iPhone mais un Android, c'est mon cas, ils ont l'application et ils peuvent jouer avec vous. Donc, parlez-en à vos amis aussi. Cette application, c'est bien pour École Applée, même si vous avez un Android, elle est bien aussi. Donc, ensuite, historique. il y a un historique de tout ce que vous avez fait et avec toutes les personnes avec qui vous avez joué. Vous voyez, nous, on a joué la culture générale et à Logo avec le petit chat, ça nous le met. Vous voyez ? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ? On a la messagerie, on l'a vu. Voilà. Là, on floutera un petit peu. C'est une messagerie intégrée. Et ensuite, on a discussion. Là, ça se connecte et il n'y a pas forcément de discussion. C'est un peu pourri. Après, les médailles, quand vous faites des trucs, vous avez des médailles. Donc, vous voyez, moi, j'ai eu quelques petites médailles. Donc, il y a pas mal de médailles. C'est en fonction des actions que vous faites. Par exemple, terminer, ce sera quoi ? Devenez sa majesté. Des mouches en vous tortillant jusqu'au niveau 15. Dans les deux niveaux suggérés ici. Voilà. C'est un peu comme des trophées sur le PlayStation. La boutique, la boutique, la boutique, c'est pour avoir des boosts d'XP. C'est-à-dire pour que votre XP monte plus vite, que vous ayez un score à un niveau plus élevé. Et puis après, dans les paramètres, on a les effets de la musique, de la vibration. Je ne savais pas qu'il y avait la vibration. Mode confidentialité, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit mettre un... Pour accepter les amis en confidentialité. OK. Notifications, c'est quand vous avez quelqu'un qui vous défie. Ça met une notification, bien sûr. Notifications de chat, aussi. Notifications d'amis, c'est quand quelqu'un vous rajoute quel angle, la français. Mon Facebook, il est lié. Ajouter des amis, automatiquement. C'est-à-dire un code, des connexions, tout ça. Après, on a l'onglet profil. Et là, quand on va sur profil, on ne va pas forcément foutre. Il n'y a pas grand chose à foutre là-dessus. Donc, on peut modifier le logo, on peut modifier l'image ici aussi, derrière. le logo comme ça aussi. Le nom, on peut tout modifier. Donc, voilà, 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 voilà. On va revenir à l'accueil. Voilà. Je ne sais pas s'il y a besoin d'en dire plus honnêtement sur cette appli. Je pense que non. On a fait pas mal le tour. Voilà. Et qu'elle est très sympa. Donc, QuizUp, c'est gratuit. C'est sur toutes les plateformes. Je ne sais pas si c'est sur Windows, mais en tout cas, c'est Android et iOS. Donc, n'hésitez pas puisque c'est gratuit. C'est un jeu sympa à faire avec vos amis. Et puis, si vous n'avez pas beaucoup d'amis qui sont en cette application, vous pouvez jouer avec n'importe qui. C'est assez sympa, surtout si vous aimez les quiz. Voilà, voilà. Donc, pour cette application, il va y avoir pas mal de travail de floutage là-dessus. Ce n'est pas très grave. Et on se retrouve tout de suite dans le point de commentaires pour dire un peu plus de choses. C'est parti. Voilà, donc, on se retrouve dans le point de commentaires où on va parler un peu plus en détail de quelques trucs. Alors, tout d'abord, vous dire qu'il y a un SoundCloud qui a été créé depuis un petit moment déjà. Au-dessus, je mets des points news. Alors, pour ceux qui ont l'application et que l'appli, eh bien, c'est inclus dedans. à quoi ça sert ? Eh bien, par exemple, des fois, je vais raconter des news, comme par exemple, sur le concours Twitter comme on a parlé tout à l'heure ou bien des choses que je voudrais voir arriver dans l'émission. C'est pour vous informer comme ça, voilà. Ou bien, il y a d'autres choses aussi sur SoundCloud comme par exemple, que je vous explique ma passion pour Apple, ce genre de trucs. donc, allez voir, on mettra le lien dans la description de cette émission, le lien du SoundCloud. Et puis aussi, plus personnellement, on va dire, j'ai fait un blog, un blog sur la tech, les trucs qui me passionnent dans la tech. C'est un blog via la plateforme Tumblr, un blog que j'ai remis à jour récemment que je trouve avec un nouveau thème qui est assez sympa. Là aussi, je vous mets le lien dans la description de l'émission. Comme ça, vous pouvez aller voir, c'est assez sympa. Et puis, vous retrouvez de toute façon tous ces liens et tous ces réseaux sociaux via www.mirifique.fr C'est écrit juste en dessous là. Et puis, comme ça, vous allez voir les sites et puis les réseaux sociaux auxquels je suis abonné. et puis, vous pouvez avoir tout ça, tout ça et tout ça. Voilà, voilà. Donc, pour ce numéro 42 de Ecole Applice, j'espère que l'application qu'on a testée, la QuizUp, elle vous a plu. Si vous avez envie de me rajouter sur QuizUp, n'hésitez pas à me défier sur QuizUp. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, on se retrouve donc le 5 ou le 20 du mois prochain. Je ne sais plus. Non, le 5, ce sera ça. Le 5 du mois prochain pour un nouveau test d'application, sachant que ces numéros de septembre seront enregistrés bien avant puisque moi, je suis en vacances. Mais tout ira bien et sortiront bien à l'heure, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire deux fois par mois en abonnement à iTunes et en HD sur notre site web école.mirifique.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook ou sur Twitter ainsi que sur YouTube en recherchant École Appli tous les liens sur le site ou sur mirifique.fr. Bonjour, je m'appelle Vox et je vais vous présenter la boutique de coques pour iPhone en ligne Coques Mirifique. Notre boutique imprime votre coque à l'unité des votre commande et ce sur toute la surface de la coque. Nous avons des motifs assez originaux et nous en rajoutons de temps en temps. Pour y accéder, allez sur www.coques.mirifique.fr Alors n'hésitez pas à aller voir ce site qui c'est une coque et peut-être la vôtre.